En France, une personne sur cinq serait touchée par un excès de cholestérol dans le sang. Il est donc très important de contrôler, maîtriser son alimentation. Le docteur Jean-Michel Cohen sort une série de livres sur « Je mange quoi quand ? » et on va les traiter dans cette émission. Une fois par semaine, on va vous faire « Je mange quoi quand ? » quand je suis enceinte, quand je fais du sport, quand j'ai du diabète. Et aujourd'hui, on va vous faire « Je mange quoi quand j'ai du cholestérol ? » D'abord, on rappelle ce que c'est le cholestérol, docteur ? Oui, le cholestérol, ça fait partie de la catégorie des graisses. On considère aujourd'hui que c'est un ennemi un peu à tort. Il n'en faut pas trop, mais en fait, il en faut parce que c'est le constituant fondamental de certaines cellules, en particulier les cellules du cerveau, et également le constituant de certaines hormones, en particulier les hormones sexuelles. Donc, ça veut dire qu'il en faut du cholestérol. Mais cette graisse, on s'est rendu compte que selon la protéine qui l'apporte, elle peut devenir très très mauvaise et boucher vos artères, ou alors elle n'est pas trop mauvaise, c'est toute la distinction qu'on doit faire, et elle ne se déposera pas sur vos artères. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on surveille de très près aujourd'hui. Et quand on bouche les artères, ça veut dire accident cardiovasculaire, accident cardiovasculaire cérébral, donc quand même des vrais ennuis. Donc, trop de cholestérol, le risque c'est ça, c'est des artères qui se bouchent ? Oui, alors même si on entend de temps en temps des gens développer des théories un peu particulières, il faut répéter qu'on a de nombreuses études qui ont montré des vraies études sérieuses, qui ont vraiment montré que le cholestérol en excès, surtout quand il s'agissait de mauvais cholestérol, réduisait l'espérance de vie. Donc, on est obligé de faire attention à son cholestérol. C'est quoi le chiffre inquiétant ? Alors, le chiffre inquiétant, c'est assez bizarrement, les gens regardent toujours le chiffre du cholestérol total. Or, les nutritionnistes regardent le chiffre du mauvais cholestérol par rapport au chiffre du bon cholestérol. Quand on dit mauvais cholestérol, c'est pas le cholestérol en lui-même qui est mauvais, c'est qu'il est porté par des protéines dans le sang qui ont la particularité de les accrocher aux artères. Alors que le bon cholestérol fait exactement l'inverse, c'est-à-dire que la protéine détache le cholestérol des artères. Donc, nous, ce qu'on regarde, c'est pas le chiffre global de cholestérol. Quelqu'un peut avoir 2,6 grammes de cholestérol, mais avoir un HDL, c'est-à-dire le bon cholestérol, très élevé, dans ces cas-là, c'est pas très inquiétant. Et même, certains prétendent que ça pourrait protéger de certaines maladies. Et le mauvais, il s'écrit comment sur nos examens ? LDL. Alors, on le retient, on dit aux étudiants, LDL, ça commence par un L, c'est lait, et HDL, ça commence par un H, je sais pas ce que c'est, mais L, c'est lait. D'accord, c'est le LDL qu'il faut regarder. Et le chiffre inquiétant, c'est quand il est au-dessus de combien ? C'est quand le chiffre de LDL dépasse les 1,6 grammes, alors si vous n'avez pas de facteur de risque. Maintenant, si vous avez d'autres facteurs de risque, tabac ou surpoids, on essaye qu'il ne dépasse pas 1,3 grammes. Alors, on va dans un instant voir ce qu'on mange quand on a du cholestérol. On se dit qu'a priori, il doit falloir manger sans graisse, ça paraît logique. Auparavant, je voudrais qu'on prenne un premier appel. C'est Pierre qui a une question à nous poser, qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Pierre. Oui, bonjour à tous. Bienvenue sur Aupar. Vous, vous avez entendu parler d'un régime pour lutter contre le cholestérol. Voilà. Donc, si vous voulez, j'ai entendu dire que prendre une cuillère à soupe de vinaigre de cidre tous les matins, avant ou après le petit-déjeuner, enfin, moi je pense qu'il vaut mieux le prendre après le petit-déjeuner, c'était favorable à long terme. Je dis bien à long terme. À long terme. Une cuillère à soupe de vinaigre de cidre tous les matins dans un peu d'eau. Dans un demi-verre d'eau, voilà. Docteur Cohen ? Alors, on a pensé que le vinaigre de cidre, c'est une petite mesure. Elle est insuffisante pour traiter le cholestérol. Il y en a deux à l'heure actuelle qui fonctionnent ou qui circulent sur le web. Il y a celle-là et la levure de riz rouge. On a considéré que le vinaigre de cidre diminuait l'absorption des aliments d'une façon globale et donc que ça pouvait aider à diminuer le cholestérol. Pour la levure de riz rouge... Donc c'est bien ? Vous vous dites que c'est bien ? C'est une toute petite mesure parce que ça sera très peu efficace. Ça va marcher très légèrement et donc on n'est pas certain du tout que ça soit efficace. La deuxième mesure, la levure de riz rouge, oui c'est vrai que ça marche. Le problème c'est qu'il y a des gens qui prennent ça pour éviter les statines. Sans savoir, les statines c'est le médicament qui est contesté pour le cholestérol. Sans savoir que la levure de riz rouge contient des statines. Sauf qu'on est incapable de la doser dans la levure de riz rouge. Ça va dans un pourcentage de 1 à 20. Donc ils prennent sans savoir des statines. Donc hier, si j'ai bien compris ce que nous dit le Dr Cohen, vous pouvez continuer. Vous pouvez le faire mais ça ne sera pas efficace. Il n'y a pas de risque mais l'effet ne sera pas énorme. Et la levure de riz rouge, j'ai pas bien compris, il faut la prendre ou pas ? Alors, non, moi je ne vous conseille pas de la prendre simplement parce qu'à l'intérieur de la levure de riz rouge, vous trouvez des statines mais vous êtes incapables d'en connaître la dose. Donc autant prendre le médicament à ce moment-là. D'accord, alors on parle de l'alimentation maintenant, si on n'a pas ces petits trucs et ces petites astuces. Qu'est-ce qu'il faut éviter tout d'abord ? En priorité, alors d'abord une chose qu'il faut savoir, c'est que seules les graisses animales contiennent du cholestérol. Il y a deux façons d'avoir du cholestérol dans le sang. La première façon, c'est parce que vous en mangez trop. Et vous allez trouver le cholestérol dans tous les aliments riches en cholestérol, en particulier dans les abats, dans la charcuterie et dans les matières grasses d'origine animale. Pendant longtemps, on a pris du sindou, on prenait du porc, etc. Toutes les matières grasses d'origine animale vont contenir du cholestérol. Il ne faut pas se braquer simplement sur les œufs. A l'inverse, les matières grasses d'origine végétale ne contiennent pas de cholestérol. Je parle par exemple de toutes les huiles, colza, tournesol, olives, etc. Et celles-là, vous pouvez en consommer. Ça, c'est la première zone. Ça veut dire les aliments qui contiennent spécifiquement trop de cholestérol. Je n'ai pas cité le fromage, mais il en contient également. Ou les produits laitiers qui ne sont pas à 0% de matière grasse. Par contre, quand vous prenez les matières grasses végétales, vous risquez autre chose. C'est-à-dire qu'un excès de consommation de graisse, d'une façon générale, peut conduire à une augmentation également du cholestérol. Autrement dit, vous êtes obligé à la fois de contrôler les matières grasses que vous consommez, même d'origine végétale, et en même temps d'éliminer le plus possible. Le plus possible, je répète bien ça parce que l'élimination totale est quasi impossible. Les matières grasses d'origine animale, et en particulier les matières grasses comme le beurre, la crème, la charcuterie, le fromage et les viandes grasses. Est-ce qu'il y a des aliments à privilégier en revanche ? Alors oui, on essaye de privilégier vraiment les fibres, parce qu'elles se comportent à ce moment-là comme en quelque sorte des absorbeurs de cholestérol. Elles vont entourer le cholestérol, elles vont faciliter la digestion, et donc elles limitent l'absorption du cholestérol depuis l'intestin vers le sang. Donc c'est vrai qu'avoir une consommation riche en fibres aide à diminuer le cholestérol. Et un petit truc que je dis malgré les recommandations, c'est qu'on a remarqué également que la consommation d'un verre de vin ou d'un verre de produits alcoolisés faisait monter le bon cholestérol. Donc ça signifie que de temps en temps, même si c'est critiqué, la consommation d'une légère dose d'alcool est positive pour le cholestérol. Les fruits de mer ? Alors les fruits de mer, ça dépend des fruits de mer que vous consommez, et de la façon que vous avez de les consommer. C'est-à-dire que la chair des fruits de mer n'en contient pas, mais par contre vous trouvez du cholestérol dans la tête des crustacés, vous en trouvez dans les poissons, et vous en trouvez un peu plus dans les huîtres que dans d'autres fruits de mer. Donc ça signifie que chez des gens qui ont du cholestérol, on leur demande de ne pas manger la tête des crustacés, donc les crevettes, il y a des gens qui adorent faire ça, on leur demande de ne pas consommer des oeufs de poisson, et on leur demande également, en particulier par exemple la tarama, qui est faite avec des oeufs de poisson, mais en plus de la crème fraîche. Mais je sais, mais alors vous, vous n'en trouvez pas une. J'adore ça. C'est vraiment pas une. C'est les burgers végétariens, plein de sel, et en avant. Et également, on leur demande de faire attention à la consommation d'huîtres, mais enfin ça reste assez modéré pour les oeufs. Et ils appellent que d'un. Il y a un truc que je ne comprends pas, moi c'est les oeufs. Pendant des années, on nous a dit surtout ne mangez pas trop d'oeufs, parce que du coup ça fait monter le cholestérol. Ils vous disent ne pas manger. Oui, mais maintenant ils disent au contraire que les manger des oeufs, ce n'est pas mauvais. Je vous explique, parce que le paradoxe, il a été le suivant. On s'est rendu compte que les gens qui mangeaient beaucoup d'oeufs, en fait étaient des gens qui mangeaient moins d'autres choses. Et dans la réalité, même s'ils consommaient des produits qui avaient du cholestérol, l'oeuf a un pouvoir tellement rassasiant que ça limitait la consommation d'autres produits. C'est pour ça que j'ai bien placé la question au niveau de l'arbitrage. C'est-à-dire que vous ne devez pas manger trop de matière grasse, car vous êtes susceptible, à partir de n'importe quelle matière grasse, de refabriquer trop de cholestérol. Et vous devez limiter les aliments qui contiennent du cholestérol. Et la troisième chose, c'est le surpoids, bien sûr. Mais tous les anglo-saxons qui mangent tous les matins deux oeufs au petit-déjeuner, tous les anglais, les américains, il y a toujours ça, y compris dans les buffets des hôtels internationaux, les oeufs au petit-déjeuner, ils ont tous du cholestérol. Ça s'appelle les équilibres alimentaires. Ils mangent des oeufs, ils mangent du bacon, en plus, vous auriez pu rajouter, et même des saucisses grillées. Sauf que le reste des repas, il est moins chargé en matière grasse que nous. Et quand vous comparez, par exemple, les anglais, ils mangent beaucoup moins de sauce grasse que nous. Ils mangent des sauces, mais elles ne sont pas du tout la même composition. Ils mangent des aliments, ils mangent moins de fromage que nous. Et donc, il y a une espèce de compensation qui se fait. C'est pour ça que l'oeuf en lui-même n'est pas à stigmatiser totalement. Le docteur Stéphane Cargé. Oui, vous l'avez pointé, mais il y a quand même des gens qui ont une hypercholestérolémie, alors qu'ils mangent tout à fait normalement, les hypercholestérolémies familiales. Dans ce cas-là, est-ce qu'il faut qu'ils fassent malgré tout un régime anti-cholestérol, ou ça ne sert à rien ? Alors, j'espérais bien que quelqu'un allait poser cette question, parce que c'est justement... On y a tous pensé, mais on s'est dit, il va la poser de l'huile, il va se rendre intéressant comme ça. Ça s'appelle les hypercholestérolémies familiales, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont le pouvoir de fabriquer du cholestérol, mais c'est un facteur génétique. Chez ces gens-là, c'est très compliqué, parce que vous vous rendez compte que quand vous leur faites faire des régimes sans cholestérol, les résultats sont très très minces, et finalement, vous réussissez à les affamer. Donc, chez ces personnes-là, personnellement, je préfère passer directement aux médicaments pour leur permettre d'avoir une vie agréable. Mais c'est une question, effectivement, qui nous pose un vrai problème, dans la mesure où le régime en lui-même est trop frustrant, et la prise de médicaments contracte les gens à l'heure actuelle. Alors, quelques idées reçues sur le cholestérol. J'ai du cholestérol, je dois manger de la margarine. Alors, c'est faux. Première raison, celle que je vous ai expliquée. Si vous mangez trop de matière grasse, parce que la margarine, c'est une émulsion d'huile dans de l'eau, vous mangez trop de matière grasse, vous finirez par fabriquer du cholestérol. Et le deuxième piège, c'est que vous êtes obligés de regarder la composition, parce que très souvent, dans les margarines à bas prix, on trouve des matières grasses animales. J'ai du cholestérol et je dois manger des flocons d'avoine. Alors, les flocons d'avoine, l'avoine fait partie des céréales qui sont les plus riches en fibres. Donc, comme on recommande de manger des fibres, c'est vrai que c'est intéressant de manger des flocons d'avoine, par exemple au petit déjeuner, à condition de vérifier que vous ne les preniez pas avec du lait entier, du beurre et une tartine. J'ai du cholestérol et je peux manger des oeufs de poisson. Ben non, je vous ai répondu tout à l'heure, les oeufs de poisson sont quand même très riches en cholestérol. J'ai du cholestérol et je peux manger de l'huile d'olive. Alors, curieusement, l'huile d'olive est une très très bonne huile, mais curieusement, ce n'est pas du tout la meilleure des huiles. Elle a plusieurs déficits, un déficit en vitamine E et le rapport entre différents acides gras, oméga 3 et oméga 6, qui fait que l'huile de colza est bien meilleure. J'ai du cholestérol et je bois du café qui réduit le cholestérol. Alors ça, ça circule sur le net sans arrêt. On a dit que le café réduisait le cholestérol. En réalité, quand vous regardez bien les études qui ont été présentées, ce sont essentiellement des études cliniques marketing. Elles n'ont rien à voir avec des études scientifiques. La meilleure preuve, c'est qu'en fait, quand vous prenez du décaféiné, vous avez exactement les mêmes modifications qu'avec le café, donc il n'y a pas de relation. J'ai du cholestérol et je lis le livre de Jean-Michel Cohen. Alors, si vous le voulez, j'ai peur que vous le mangez, celui-là aussi. Allez, le livre s'appelle « Je mange quoi quand j'ai du cholestérol ? » Il paraît chez First Edition. Merci beaucoup, docteur Jean-Michel Cohen.